Conte des petits riens et de tous les possibles Jacques Salomé Le conte d'un très bel amour qui ne put se vivre dans la durée Tous les amours, d'ailleurs ils vous le diront eux-mêmes, doivent se vivre au présent, dans l'intensité de l'instant, dans le plein du partage, dans la joyeuseté du plaisir vécu en réciprocité. Car comme nul ne sait la durée de vie d'un amour, ceux qui aiment devraient savoir qu'ils risquent de voir leur amour ou celui de l'autre s'éteindre, disparaître ou se perdre s'ils ne sont pas suffisamment attentifs à aimer au présent. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de deux fleurs qui ne se met pas du même amour. L'amour entre deux fleurs n'est pas impossible, c'est même moins rare qu'on ne le croit. Mais sur certaines planètes, certaines variétés de fleurs ont une sensibilité très vive, très épidermique, une sensibilité en miroir. En fait, ces fleurs-là veulent recevoir en retour le même amour que celui qu'elles donnent. Elles veulent que l'autre les aime comme elles aiment, avec la même intensité, la même profondeur, la même force et surtout avec le même attachement. Le premier message, généralement silencieux, qu'une fleur aimante envoie, est souvent une variante de l'injonction suivante. « Si je t'aime, tu dois m'aimer, donc tu ne dois jamais me quitter. » L'une de ces fleurs était une splendide rose trémière, très belle, dont les couleurs chatoyantes illuminaient tout le jardin où elle s'épanouissait. Resplendissante de jeunesse, elle avait une maturité printanière pleine de charme qui attirait tous les regards. L'autre était une fleur de tournesol, un soleil, comme on les appelle aussi. Au XIXe siècle, un peintre célèbre empênie de splendides qui sont exposés dans quelques-uns des plus célèbres musées du monde. Mais ne croyez pas que cette fleur de tournesol était un soleil étincelant, pas du tout. C'était au contraire un vieux soleil fatigué, qui le matin avait tout juste la force de se tourner vers le levant et le soir encore à peine suffisamment d'énergie pour regarder le couchant. Ce tournesol eut une grande faiblesse, il commit une grossière erreur, celle de se laisser aimer par la rose trémière et de répondre à cet amour, de l'aimer à son tour avec l'amour de tournesol qui était en lui, tel qu'il le ressentait. Les circonstances de leur rencontre tiennent du miracle, car, pour tout dire, ils n'auraient jamais dû se croiser, encore moins ouvrir une relation d'amour entre eux. L'une encore, dans son éblouissante jeunesse, était très recherchée et très entourée, alors que l'autre, dans la gravité de son âge, pour ne pas dire de sa vieillesse, était plutôt occupée à se maintenir tout droit, utilisant l'essentiel de ses énergies à rester vivant. Cependant, dès le premier jour, ils se regardèrent, se parlèrent et eut rapidement une relation proche, bonne, pleine de partages éblouis et d'échanges merveilleux. Ces deux fleurs vivaient, l'une et l'autre, tout le bon de cette relation d'amour, au cours de rencontres rares, aléatoires, car elles ne vivaient pas dans le même pays. « Comment alors faisait-elle ? » allez-vous me demander. Mais le plus simplement du monde, elles se donnaient rendez-vous, pouvaient passer des jours et des nuits entières ensemble, dans des lieux où étaient présentées les plus belles fleurs du monde, dans des salons internationaux, tels que Florama ou Florissimo, ou encore les Floralliès. Mais au bout de deux saisons, le plus difficile pour le vieux tournesol fut de dire à la rose trémière « Je ne peux plus. Je ne veux plus poursuivre nos échanges. Je veux arrêter la relation. Je ne vais plus te voir. » Le plus douloureux et surtout le plus insupportable pour la rose trémière toute rose, qui pâlit d'un seul coup, fut de ne pas croire que leur relation allait s'arrêter, qu'elle n'allait plus pouvoir rencontrer le tournesol qu'elle aimait, qu'elle n'allait plus jamais partager des moments de tendresse et de plaisir. Ce que la rose éprouva à l'intérieur d'elle, après l'annonce du tournesol, je n'arrive pas à trouver les mots pour le dire. Ce fut plus que douloureux et insupportable. Je ne connais pas d'expression équivalente dans le langage des humains pour dire ce qu'elle ressentit, pour exprimer la tempête qui se leva en elle, un véritable tsunami d'incrédulité, de colère, de tristesse et de refus. Cette décision prise par le tournesol fut vécue par elle comme porteuse d'une violence inouïe. Elle fut reçue comme absolument incompréhensible, totalement folle et surtout injuste par la rose trémière. Aussitôt, tourbillonnaire dans sa tête des phrases qui se répétaient en boucle. « Ce n'est pas possible. Il n'a pas le droit de me dire ça. Je l'aime trop. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il a perdu la tête. Mon amour va le ramener sur terre. L'affection que j'ai sentie pour lui va lui faire retrouver la raison. Il va comprendre que c'est une erreur. Il ne peut pas me quitter. Non, il ne peut pas. C'est impossible. » Tout d'autres pensées se bousculèrent nuit et jour dans son esprit, dans son corps, dans chacune des fibres de son être. Mais le vieux soleil maintenait sa position, s'accrochait à sa décision. Il ne l'invitait plus, n'écrivait plus, ne téléphonait plus, ne répondait ni à ses lettres ni à ses appels. Alors la rose trémière, malheureuse comme elle ne l'avait jamais été jusque-là, traversa différentes phases, toutes plus pénibles à vivre les unes que les autres. Dans les premiers mois, elle supplia le tournesol par lettres, au téléphone, par e-mail. Elle cria son amour, lui affirma qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre sans lui, qu'elle étouffait, ne mangeait plus, ne dormait plus, qu'elle dépérissait et qu'elle allait en mourir. À cette phase succéda une autre, totalement différente, où elle exprima beaucoup, beaucoup de colère, émis beaucoup, beaucoup de critiques et d'accusations à son égard, les plus violentes comme les plus excessives. Elle lui adressa les reproches les plus contradictoires aussi, lui écrivant dans une même phrase qu'elle n'aurait jamais dû le rencontrer et qu'elle ne pouvait continuer à exister sans lui. Elle le rendait responsable de son malheur et lui assurait qu'elle ne l'oublierait jamais. Puis, durant plusieurs mois, tout en lui répétant qu'elle l'aimait, elle le traita de menteur, de pervers, de sadique et de plein de noms d'oiseaux qu'on utilise au pays des fleurs quand on veut blesser l'autre en ne voulant pas être grossier. Elle déversa beaucoup, beaucoup de jugements négatifs. Mais ce qui faisait le plus souffrir la fleur de tournesol, c'est quand elle lui criait sur la messagerie de son téléphone « Je sais que tu ne m'as jamais réellement aimé. » Pendant tout le temps de nos rencontres, tu as fait seulement semblant, tu m'as trompé depuis le début. Formulation terrible envers elle-même, car tout au fond, elle s'était sentie aimée, accueillie, valorisée, découverte comme une femme fleur très vivante dans les premiers temps de leur relation. Et cette négation qu'elle lui jetait à la figure, qui tentait d'annuler, de nier tout ce bon, l'a rejetée dans un néant sans fond. Puis, dans une autre phase, comme pour punir le tournesol ou s'auto-punir, elle se lança dans des aventures amoureuses avec plusieurs autres fleurs, fleurs des glantiers, fleurs de cactus, de camélia, de vigne vierge, de jasmin ou bien d'autres encore. Certaines de ces rencontres furent agréables, l'apaisèrent quelque temps. D'autres furent, elle le reconnue elle-même, moins agréables, et certaines même carrément désagréables, ce qui attisait sa plainte et sa colère. C'est de sa faute. S'il ne m'avait pas quitté, jamais je n'aurais partagé mon intimité avec d'autres hommes fleurs. Je n'aurais jamais fait ça. Vous l'avez compris, malgré le temps qui passait, la rose trémière gardait en elle plein de rancœurs amères, plein de ressentiments toxiques, une auto-violence malsaine qui polluait sa vie, qui empoisonnait son existence. Elle était habitée par une agressivité sournoise, qu'elle retournait, sans en être totalement consciente, contre elle-même, une violence qui taraudait son cœur, son esprit, son corps, une violence qui pouvait provoquer beaucoup de dégâts en elle. Peut-être savez-vous que les fleurs, toutes les fleurs, ont des organes très sensibles, hypersensibles, et que la vitalité de chacun d'eux, cœur, poumon, intestin, foie, ovaire, dépend de la qualité des vibrations émises par les pensées qui les habitent à tout instant du jour et de la nuit. Ainsi, je viens d'apprendre que le cœur de cette rose trémière, un de ses organes les plus vitaux, vient de lui envoyer un signal fort, un signal qui veut dire « Il est temps d'arrêter de te maltraiter, de te faire autant de mal, de souffrir, de ruminer, d'entretenir en toi tant de tensions, de pensées et de ressentiments négatifs autour de ce tournesol qui t'a quitté. » Le temps est venu d'accepter que les sentiments qu'il avait pour toi ne correspondent plus aux tiens, que ces sentiments à lui ont changé. Ce soleil fatigué ne reprendra pas et n'entretiendra plus de relations proches avec toi. Il est plus important aujourd'hui de garder au profond de toi le souvenir des moments heureux vécus ensemble, le bon des partages que vous avez connus, et de remercier la vie que cette relation ait pu exister durant deux saisons. S'il y a du bon dans cette relation, ce bon est précieux et mérite d'être protégé. La rose trémière va-t-elle capter ce message que lui adresse sa vie ? Si son cœur ne se sent pas entendu, je crains qu'il ne redouble d'une violence désespérée et ne l'agresse encore plus en déclenchant une maladie plus grave. Je ne sais pas si la rose trémière, pour qui j'écris ce conte, entendra ce risque qu'elle encourt. Je ne sais pas si elle pourra inscrire en elle la trace bienfaisante d'une relation qui, même courte et imparfaite, fut importante dans sa vie de rose, ni si elle saura garder en elle le meilleur d'un souvenir et d'un ancrage qui mérite de ne pas être abîmée. Car cette relation, même si elle ne correspondait pas totalement à ses attentes, fut bonne, lumineuse, bienfaisante durant deux saisons et lui permit de donner à sa vie des couleurs plus vives et quelques rêves merveilleux.